150 gendarmes étaient mobilisés toute la journée dans la zone commerciale nord du Mans à la recherche de la petite disparue depuis hier 9h30 sur le parking du McDonald à Saint-Saturnin. Un vaste secteur que les gendarmes sont méticuleusement cadrées. Le moindre recoin a été fouillé à la recherche d'indices, visiter aussi les abords de la zone commerciale, terrain vague, cours d'eau, des recherches qui se sont poursuivies chez les commerçants. Dans ce magasin, la responsable a même affiché le portrait de la fillette sur le devant. Quand j'ai vu la vie de recherche, j'ai su qu'il était trop tard. Ce visage gonflé, je l'aurais reconnu même sans nom. Ses yeux plissés, ce sourire étrange. Visage fatigué qui essayait de dire que tout va bien quand il allait de soi, que tout n'allait pas bien. Visage nous regardant sans animosité, mais sans espoir, retranché dans un lieu inaccessible. Un regard qui disait « tu ne pourras rien ». Et ce jour-là, j'ai su que je n'avais rien pu. Sur la photo, elle portait un gilet blanc à grosse maille. Autour du cou, un foulard noué au-dessus de sa chemisette. Une tenue incongrue, d'adulte. Pas d'enfant de 8 ans. Mais surtout cette manière bizarre de se tenir, les bras étrangement croisés, comme quelqu'un qui se donne une contenance. L'image m'a rappelé sa façon pathétique de faire bonne figure, alors qu'elle avait mal partout. Que son malaise transparaissait de chacun de ses gestes maladroits, et raidissait ses membres. On voyait tout de suite qu'elle avait quelque chose de cassé. La vie de recherche indiquait des yeux bleus, cheveux châtains clairs, de fortes corpulences, vêtus au moment des faits d'un t-shirt rose à manches longues, d'un jean bleu et de ballerines à pétales de fleurs noires, et tout y sonnait faux, fabriqué. J'ai pensé à ceux qui l'avaient connus, qui avaient tenté quelque chose et qui, d'un coup, en voyant ça, ce jour-là, ou un autre qui allait suivre, allait comprendre qu'à présent, c'était trop tard. Ah, doucement, je travaille demain. Ah bah tiens, en parlant de ça, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Ah bon ? Et pourquoi ? Bah t'as pas vu cette affaire. La fille est disparue, ça a l'air d'être une histoire sordide encore. Et c'est arrivé où ? Juste à côté, à moins de moins de kilomètre. Genre d'histoire, ça se passe souvent à côté, on s'en rend même pas compte. Si ça se trouve, ça va encore être pour toi. Il y a des choses. Le père de la fillette de 8 ans a avoué cette nuit en quart d'abus qu'il avait inventé cette histoire de disparition sur le parking du McDonald's. Nous avons malheureusement découvert ce matin le corps de cette petite fille avait donc été placé dans un container qui avait été placé dans un dépôt que pouvait utiliser... Je voudrais pas écouter ça demain matin, ça va te gâcher la jambe. Elle est peu intégrée dans la vie locale, mais pour les voisins, tout le monde semble être heureux. Il s'occupe de ses enfants. Ah, je crois que la petite a la vie. Oui, je l'ai vu dans la piscine, il était avec ses enfants. Oui, vraiment ça. C'est pas un truc que j'ai vu dans la piscine, mais c'est pas un truc que j'ai vu dans la piscine. Sous-titrage MFP. ... 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